Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Mende vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur en juillet prochain avec des effets de paupérisation massifs et rapides. Ensuite, le projet de loi sur la justice présenté par le gouvernement supprimant certains jurys populaires et autorisant de filmer les procès. Enfin, l'annonce du retrait des troupes étatsuniennes d'Afghanistan après près de 20 ans de présence. L'UNEDIC est en France l'organisme paritaire employeur-salarié gérant l'assurance chômage. Cet organisme a publié le 7 avril 2021, à la demande des syndicats de salariés, une étude de l'impact de la réforme de l'assurance chômage, décidé par le gouvernement par décret le 30 mars. Cette étude souligne que 1,15 millions de demandeurs d'emploi verront leur allocation réduite en moyenne de 17% à partir du 1er juillet, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles. Le diagnostic, comme les réponses proposées par cette réforme, découle d'une logique libérale caricaturale. Le diagnostic tient dans l'affirmation que des chômeurs préfèrent le rester du fait qu'ils perçoivent des allocations trop élevées. Les solutions qui en découlent sont logiques avec ce diagnostic, réduire les allocations pour inciter à la reprise d'emploi. C'est cette même logique qui avait déjà conduit Emmanuel Macron à déclarer en réponse à un chômeur le 15 septembre 2018 « Je traverse la rue et je vous trouve un travail ». L'étude d'impact de l'UNEDIC souligne par ailleurs que les salariés les plus touchés seront les travailleurs précaires et les femmes. Nous sommes en présence d'une réforme s'attaquant aux droits des salariés les plus précarisés en raison de leur âge, de leur sexe ou de leur origine. Alors que toutes les prévisions sur les effets économiques de la pandémie annoncent une hausse du chômage, une baisse des revenus des salariés et une précarisation plus grande des contrats de travail, la réforme actuelle constitue en quelque sorte une double peine dans le seul but officiel de faire une économie annuelle de 2,3 milliards d'euros. Curieusement, les commentaires médiatiques de la réforme de l'assurance chômage n'ont généralement fait aucune comparaison avec la hausse vertigineuse des profits depuis plusieurs décennies. Pour ne prendre en compte que la dernière décennie, rappelons que les entreprises du global Fortune 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes fortunes, ont vu leurs bénéfices augmenter de 156%, passant ainsi de 820 milliards de dollars en 2009 à 2100 milliards de dollars en 2019. L'objectif du gouvernement est bien de privatiser les profits et de socialiser les pertes. Le ministre de la Justice, M. Dupont-Mouretti, a présenté ce mercredi au Conseil des ministres son projet de réforme de la justice. Les deux mesures phares de ce projet sont d'une part l'autorisation de filmer les procès et d'autre part la généralisation des cours criminelles départementales sans jurés populaires, c'est-à-dire concrètement de supprimer de nombreuses cours d'assises. Au-delà de ces mesures, ce qui est frappant dans ce projet de loi, c'est l'exemple d'opportunisme qu'il illustre. En effet, avant d'être ministre, le même Dupont-Mouretti s'était illustré par une critique virulente de mesures qu'il défend aujourd'hui. S'exprimant sur la suppression des jurés populaires, par exemple, il y a à peine dix mois, le 6 juin 2020, M. Dupont-Mouretti, l'avocat, déclarait mais c'est de la folie, c'est de l'hypocrisie totale. Ils veulent de l'entre-soi. De même, à peine un mois avant sa nomination au poste de ministre, M. Dupont-Mouretti signait une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour en finir avec la surpopulation carcérale. Devenu ministre, il défend dans son projet de loi la suppression des réductions de peine pour bonne conduite, ce qui aura pour effet d'augmenter rapidement la population carcérale. Nous sommes en présence d'une politique de la girouette dont le seul but est de masquer les véritables causes de la crise de la justice française, à savoir une justice de classe et une pénurie des moyens financiers. Les États-Unis ont annoncé ce mercredi 14 avril le retrait total des troupes étatsuniennes d'Afghanistan et, dans la foulée, le retrait des troupes des autres pays de l'OTAN. Présent sur le territoire afghan depuis octobre 2001, ces troupes ont ainsi mené une guerre de 20 ans, faisant d'elle, selon les mots du président étatsunien lui-même, la plus longue guerre des États-Unis. Comme d'habitude, dans les situations d'ingérence militaire, l'annonce du retrait n'a fait l'objet d'aucun bilan de la part des grands médias sur le plan du coût humain et du coût financier de cette guerre. Pour ne citer qu'un seul chiffre, citons celui du nombre des civils tués qui est évalué à 60 000 par l'ONU. Sur le plan financier, l'évaluation officielle étatsunienne estimait à 776 milliards de dollars les dépenses liées à la guerre. Chiffre qu'il faut compléter avec les dépenses des autres pays de l'OTAN. Si on élargit maintenant cette évaluation à l'ensemble des guerres dites anti-djihadistes, Irak, Syrie, Afghanistan, etc., le coût financier devient faramineux. Il est évalué, selon une étude de la Brown University, à 6 400 milliards de dollars pour les seuls États-Unis. Au moment où la pandémie du Covid met en exergue les effets de l'austérité budgétaire sur les secteurs de la santé, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Les guerres impérialistes se résument en deux points, la mort là-bas et l'austérité ici. Le savoir est une arme. Et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada